Salut les gars, alors c'est parti pour ce PBEM de France 40, donc toujours dans la série des jeux JTS. Et donc on joue la France, la Belgique, enfin on va appeler ça les alliés, contre l'Axe. Et le but, ça va être de défendre dans un premier temps la Belgique, puis ensuite la France, enfin en tout cas le nord de la France, contre les Allemands qui nous envahissent. On est en mai 40, on est le 10 mai 1940. Voilà la Jump Map, là ça c'est Abbeville, Amiens, Saint-Quentin par là, et là c'est la frontière avec la Belgique. Et là c'est la fin de la ligne Maginot, qui est d'ailleurs en termes de jeu une région dans laquelle tu vois qui est grisée, donc on ne peut pas y aller, impassable, impassible. Là, on a en bleu, c'est nos petits Français, alors quand je les zoome à ce niveau-là, je leur ai rajouté leur petit drapeau français. Pourquoi ? Parce que j'avais peur qu'on ait du mal à les distinguer des Allemands, qui eux sont, bon ils sont gris comme ça, mais bon, on voit la différence quand même, mais bon tu vois, c'est quand même pas transcendant. Donc là j'aurais mis, et puis j'aime bien le petit drapeau. Ah ben le petit drapeau, sauf que quand ils sont en mode transport, on ne le voit pas. Eh oui, il aurait fallu que je le mette en haut. Bon, mais ça ne fait rien. Et pourquoi ils sont en mode transport ? Quand ils ne sont pas en mode transport, mon petit drapeau il est bien. Eh oui, il est super. Bon, on verra. Ce n'est pas grave, en mode transport, on n'est pas amené à y rester très longtemps. Alors, et sinon, on a les oranges, là ce sont les belges. Donc si on regarde la carte, on regarde, alors les Allemands, là on les voit les points rouges, donc ils ont commencé à attaquer ici dans le nord. Alors, donc si je mets les labels. Barraque de fréture, putain, c'est quoi ce bled ? Vous connaissez, barraque de fréture ? Alors, Réaumont, voilà. Alors moi ce que je pense, c'est qu'il va falloir fuir. Courage, fuyons, parce qu'on va se faire massacrer. 75 mm, ça porte à 10. Donc on peut tirer sur eux qui sont en mode travail. Alors ensuite, j'ai dit, il faut fuir, parce que... Eh oui, mais on ne peut pas, on est en plein dans la forêt, là. Alors on sait dans les Ardennes, le scénario s'appelle « Like a sight through the Ardennes ». Et c'est le scénario Ardennes. Bon, eh bien écoute, on donne un ordre général à tout le monde de se replier. Le but étant, il faudrait arriver à ramener tout le monde le plus possible en arrière et de rejoindre les Français. On abandonne la Belgique et on essaye de revenir en arrière. Alors, est-ce qu'on se met en mode travel ou pas ? On va essayer. Eh non, putain, on ne peut pas aller nulle part en mode travel. Nulle part, putain, alors je suis monté en mode travel pour rien. Donc je sors du mode travel parce qu'il est trop vulnérable. Et j'ai perdu mes points et je peux quand même aller là. Je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Lui, bon, il vient de tirer, donc on le laisse. Alors le surlignage des Belges se fait en rouge, alors que le surlignage des Allemands se fera en jaune, et d'origine, je ne l'ai pas touché, et le surlignage des Français se fait en blanc. Alors la plupart des UTI sont fixes. Tu vois, là, ils sont surlignés en blanc, comme ça. La plupart des UTI sont fixes au début. Donc au début, on n'a que les Belges, pratiquement. Donc on y retourne. Alors, donc je surligne ceux qui ont déjà bougé. Et bien voilà, c'est tout ce qui peut bouger. On est dans la forêt, là, ça ne va pas loin. Alors lui, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que lui, il bloque ici quand même. Mais il ne vaut rien, donc il va se faire massacrer. Donc on s'en va. Là, les Panzers, on s'en va, on va fuir. On abandonne, on essaye, on tente le coup. On pourrait aller jusque là. Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, parce que là, on a cette route. On peut essayer de fuir par là. Il ne faut pas être trop orgueilleux. Je ne pense pas qu'il aille s'emmerder dans la forêt, comme ça. Est-ce qu'on peut le mettre en mode rail ? Rail. Oui. On est en mode rail, là. Donc le coup, d'après, on peut prendre le rail. On essaye, on fait des expériences. Allez, on recule tout le monde. Lui, il est dans une tranchée, donc on va le laisser. Lui, il est dans une tranchée. Moins 30, moins 20%. Donc on va le laisser. Eux, ils font du... Ceux qui sont dans les tranchées, comme ça, on va les laisser. Parce qu'eux, ils vont les ralentir. Parce qu'il nous faut du temps, quand même, pour pouvoir se réorganiser. Improved, village, moins 30% dans une position retranchée. Donc on va même leur demander de se retrancher encore plus. Digging. Et lui, pareil. Digging in. Alors, lui, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas ? Ah, c'est pour faire un bunker, maintenant. Parce qu'il est déjà dans une tranchée à moins 20%. Après, c'est l'étape d'après, c'est bunker. Et lui, ils ne peuvent pas le faire. Il faut être ingénieur. Donc, eux, on les laisse bien comme ça. Dans leur fortin. Voilà. Ça, ça risque de l'emmerder un petit peu. Donc ça va le ralentir. Et pendant ce temps, les autres, ils se cassent. Tranchées, moins 20%. Donc là, ça ne s'abandonne pas, un truc comme ça. Par contre, eux, là. Et il faut les mettre en mode travail. Où est-ce qu'on va se replier ? C'est ça, le problème, quoi. Il faut arriver à rejoindre les Français. Il faut arriver à rejoindre les Français. Donc, il y a tout son mot de travail. Et c'est Courage Fillon. C'est Kassos. Oh, putain. Il peut faire nulle part. Ah, putain. Bon, ben, je le sors du mot de travail. Il va rester là. Il ne pourra pas partir. Lui. C'est pareil. Ça ne change rien non plus. Oh, putain. Il va te mettre au retard. Il ne faut pas les mettre en mode travail. Il faut les laisser comme ça. Lui, il est dans une tranchée. Donc, on le laisse. Toi, tranchée, on te laisse. Alors là, on a les premiers contacts avec les Allemands. Donc, le CHA, c'est quoi ? Alors, est-ce que c'est des chasseurs alpins, ça ? Pour les Belges, ils sont les Belges. C-H-A. Chasseurs Ardennais. Division de chasseurs Ardennais. C'est ça. C'est des chasseurs, régiments de chasseurs Ardennais. C'est des chasseurs, non pas des Alpes, mais des Ardennes. Alors, allez, mort pour l'Angloire, tu es dans un 20%. Donc, tu y vas. Je vous rappelle qu'il est 6h du matin. C'est les premiers coups de feu qui sont échangés. Le moral est bon, A-B. Donc, on tire. Alors, finalement, c'est pas mal, ces unités fixées. Je n'aimais pas ça. Mais je trouve que ça, pas mal, finalement, dans le sens où ça fait commencer le scénario doucement. Il n'y a pas beaucoup d'unités à bouger. Par rapport à la suite, quand toutes les unités seront défixées, alors là, ça va être lourd. Donc, on va voir. On verra bien si le scénario est intéressant ou pas. On verra ça à l'usage. Donc, lui, on est dans une tranchée à moins 20. Donc, on reste. Par contre, on est du mauvais côté du pont. J'aurais préféré qu'on soit de l'autre côté de la rivière. Donc, on n'y va pas en mode travel. On se casse en mode... En mode piéton. Attention, là, on a des ingénieurs. Alors, les ingénieurs, là, ici, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Ça, une chasseur ardennée. Mais ça ne vaut rien. Tu vois, les stats, elles sont vraiment pitoyables. Donc, on ne va pas essayer de faire trop de résistance. On recule. On abandonne ça au l'autre. Là, tu vois, là, il y a des mines, là. Donc, il faut aller mettre des mines. On ne va pas les mettre là, les mines. Il faut les mettre sur la route. Et là, je pense qu'on a... Comme j'ai utilisé des points, je ne peux pas mettre des mines encore. Donc, il faut le laisser là. Et le tour d'après, tu poses des mines. Toi, tu es dans une tranchée. Tu y restes. Oh là là ! Oh putain ! Il est déjà là, lui ? Toi, tu es dans une improved. Donc, tu vas aller te faire. Tu vas faire digging in. Toi, tu vas poser des mines. Leing mines. Très bien. Toi, improved. Tu vas faire digging in. Tu vois, lui, ça ne lui a pas bouffé ses points. Mais bon, on ne peut pas le faire bouger. Toi, tu es là, digging in. Donc, on te laisse. Non, tu es une tranchée 20%. Tu y restes. Improved. Donc, tu fais digging in. Toi, pareil, tu te retranches. Bon, lui, il est dans une tranchée. Alors, soit il se retrend. Non, il ne peut pas se retrancher. Donc, il tire. Là, on a des divisions de Panzer qui nous arrive dessus. tu vois, tu vois. c'est bien sûr. 105 mm. Il ne peut pas se retrancher, mais il reste dans son fortin. AB et la 9, tu restes dans ton fortin. Par contre, toi, tu peux te faire digging in. Ici, fixed. Donc ça, c'est des fixes. Tout ça, c'est des fixes. Ah, il y a E, là. Là, ils ont déjà rejoint les Français, donc on les laisse, là. Putain, il n'y a personne ici. Est-ce qu'il peut arriver sur cet axe-là ? Par contre, s'il arrive sur cet axe-là, il tombe sur nos Français. Donc, ce n'est pas gênant. Longue, oui. Là, tout ça, c'est du fixe. Tout est fixé ici. Donc, eux, normalement, ils ont tous bougé. Les rouges, là, c'est ceux qui ont bougé. Et là, on essaye de faire... Alors, est-ce qu'il va passer par là-haut ou pas ? Non, mais non. De toute façon, ils ont déjà bougé. Alors, c'est bon. Là, c'est fait. Là, on les laisse dans les fortins, comme ça. On espère qu'on va le ralentir. Et les autres, c'est Courage Fillon, on essaie de rejoindre les Français. Trancher, 20, tu ne peux pas. Only non bridge engineer can build bunkers. Alors, F. Voilà, ça, c'est les fixer. Mais lui, je ne lui ai pas fait poser des mines, déjà. Eh bien, tu vas y aller, mon pote. Les mines. Voilà, c'est fait. C'est lui qui avait eu ordre tout à l'heure. Lui, j'avais oublié. Elles sont vachement disséminées, mes troupes. Ça va être compliqué de ne pas en oublier. Bon, ben là, on est bien, là, Neuchâtel. Voilà. Là, on va commencer à avoir une première ligne de défense, ici. Donc là, on ne peut pas les bouger, les Français. Eh bien, on les laisse. On va le laisser venir. Il faut le laisser venir au début. On ne sait pas par où il arrive, alors. Il faut essayer de voir comment il va mener son attaque. Donc, nous, on a une disposition qu'on ne peut pas toucher, qui est là. Là, je vais faire tout le sud, là. Alors, il y a ceux-là qui pourraient bouger. Sauf que, est-ce qu'il dépend de lui ? Non. Il dépend de qui ? Ah, de lui, là. Il est là, le Big Boss. Non, il ne dépend pas, lui. De qui il dépend, lui ? J'ai baissé 503. Alors, J'ai baissé 503. Pour les Français. J'ai baissé, J'ai baissé. Ça, c'est vachement bien, ce petit glossaire, quoi. J'ai baissé. Eh bien, il n'y est pas. Oh, oh, les boules ! C'était J'ai baissé, c'est ça ? HQ, J'ai baissé 503. Oh, ben, putain. Ben, merde, alors. J'ai baissé 503. On est bien chez les French, là. Ouais. Il n'y a pas. J'ai baissé. Eh bien, c'est bien les boules. Moi qui disais que c'est super, ce petit glossaire, c'est raté. Tu vois, C.A. C'est quoi, le C.A. ? T'es apparemment, il en manque plein, des abréviations. Ils ont fait un effort, mais incomplet. Bon. Si je prends lui, par exemple, c'est quoi, ça ? R.I. R.A.D. R.I. et R.A.D. C'est quoi, ça ? R.I. et R.I. Régiment d'infanterie. Et R.A.D. R.A. Régiment d'artillerie. Mais R.A.D. Il n'y a pas R.A.D. Tu vois, il en manque plein, quoi. Putain, il... Putain, quand il fait un glossaire, tu essaies de le faire exhaustif, en tout cas. Bon, écoute. Tant pis. Alors, used. Donc, eux, eux ne peuvent pas use, qui vont être fixe. Donc, eux, ils sont... Alors, ils dépendent de qui eux. Réserve 2e armée, 2e armée. Et seulement, le problème, c'est que je ne sais pas la retrouver, moi, la 2e armée. Bon, ça n'empêche pas d'avancer un petit peu. On va aller à Bousier. Voilà. Il y a ça, là. Il y a ça, là. Et, j'ai dit quoi, R.A.D. Régiment d'artillerie lourde tractée. Ça, c'est vachement bien. Il ne faut pas qu'ils en oublient, quoi. Un régiment d'artillerie lourde tractée. Et là, corps d'armée. Le 23e corps d'armée. Alors, où est-ce qu'on peut les envoyer, le 23e corps d'armée ? Bon, mais il faut les envoyer en direction de Charleville-Mézières. Hein ? Alors, je vous rappelle quand même que, si on joue les points, à Beuville, c'est là qu'il y a 3000 points. 3000 points, c'est de loin. C'est l'objectif principal d'après, voilà. Alors, je ne sais pas si lui, il va jouer ça, mais bon. Tu vois, il y en a qu'un qui vaut 3000 points, c'est à Beuville. Après, il y a des 500 points, des 150 et des 250. Donc, il y en a qu'un qui vaut 3000, à Beuville. Donc, en fait, on peut penser que son objectif, ça va être de prendre à Beuville. Alors, je ne sais plus où était mon corps d'armée. Il est là. Donc, on a dit qu'on partait sur Charleville-Mézières. Alors, on y va en mode... Est-ce qu'on se met en mode train ou pas ? On va essayer de se mettre en mode rail. Donc là, ça l'a pris. Eux, ça les a pris. Il faut les mettre sur une voie ferrée pour qu'ils puissent être arrivés. Donc, ils ne pourront pas y être ce coup-ci. Donc, on va mettre lui en mode rail. Et eux, on va les mettre en mode travail normal. Ouais, ça va même les disperser, ça. C'est ça le problème, quoi. Ça va me les disperser. Ouais. Je ne devrais pas utiliser le train. On devrait y aller, piétons. On a le temps. Bon, je vais les mettre sur la voie ferrée le plus possible. Comme ça, le coup d'après, ils pourront... Parce que là, je ne peux pas les mettre en mode rail. Et lui, je vais le mettre en mode travel et on va le faire avancer. Il peut aller jusqu'où, d'ailleurs. Tu vois, il peut aller vachement loin en mode travel. Et tu vois, il y va par la route, là. Mais oui, ça y va, ça carré, c'est la petite moto, là. Ah, putain. On aurait dû y aller par la route, tous. Bon. On ne les bougera pas ce coup-ci à cause de ça. Parce que j'ai mis en mode travel. Donc, ils sont sur le rail. Et par contre, le rail, le coup d'après, ils vont se retrouver à... On a dit Charles-Huile-Mézières. Donc, il y a une... Tu vois. Je ne sais pas si on va y arriver. Je pense qu'on peut y arriver, en train. Bon. Qu'est-ce qu'on a encore comme unités qui ne sont pas fixées ? Je rappelle que les Blanches sont des fixées. Bon, là, il y a lui, là, à Compiègne. À Compiègne, qu'est-ce qu'on a ? Grand Quartier Général. Tu vois, Armée Française, HQ Grand Quartier Général. Bon. On va le laisser là. Donc, il est basé à Compiègne. Et là-bas, on n'a plus rien. Là, on va voir nos British. Alors, ici, je vais quand même regarder par ici. Là, voir si on a des unités qui ne sont pas bloquées. Là, tout est bloqué. Alors, il y a eux, là. Des Belges. Eux, on peut les faire avancer. Au contraire, du côté de Neuchâtel. Il faut faire face à l'armée allemande. Il faudrait déjà pouvoir les ralentir par là. Donc, tous ceux-là, ils ont bougé. Alors, eux, par contre, on va pouvoir les ramener. Eux, on les ramène vers l'avant. 66. Si je te mets en mode travel. Bon, on les fait passer par Pleinevaux. Et on essaie de passer par là-bas. Allez. Et on se prend des tirs d'interdiction. Ils sont en vélo, j'y crois pas, quoi. Oh, putain. Les mecs, ils arrivent avec des Panzer. Et nous, on est en vélo. Voilà. Je remets sur les Fixed. Alors, pareil, on va les faire avancer sur cette route. T'es là. On se prend de l'interdiction. Ça. Là, on a des chasseurs à cheval. Roco. Toi, tu peux arriver à Télin. Pareil, vous les Belges, vous avancez. Ceux qui sont trop près des Allemands, ils reculent. Mais vous, vous avancez. Alors, on vous fait aller. Plein Est. Donc. Ouais, bah Télin aussi. Si, si, si. On passe par Télin aussi. Allez. On peut aller jusque là. Ok, ça marche. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bougé ou pas, lui ? Oui. Là, tout ça, c'est fixé. Voilà. Sint-Eustache à en haut à droite. Alors, on continue. On redescend. Là, ils sont tous fixes. Ah. Ouais, bah lui, c'est celui qu'on a commencé à bouger, qui vont depuis là. Bon, bah, c'est bon. Si je fais Used, eux, ils ont utilisé. Il faut que je navigue entre Used et Fix pour savoir. Bon, là, on n'a plus rien, là. Ah si, on va voir les Anglais. On va voir les Anglais. Le BEF. Le British Expeditionary Force. Les voilà. Les voilà, mes Brits. Alors. Les voilà. Alors, eux, je les ai laissés en jaune. Tu vois, c'est pas très beau, mais bon. Bon, ça va, c'est visible. Alors, on va les regrouper. Alors, les Brits, qu'est-ce qu'on va en faire, de ces Brits ? Où est-ce qu'on a des Brits ? Il y a eux. Il y a eux, je pense. Tout ça, c'est du Brit, ouais. Ça, c'est des Brits. Et ça, c'est des Brits. Et ça, par contre, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les Brits ? Tu vois, c'est l'Abeville qu'il va falloir défendre. Les Brits, on va les faire aller plutôt dans le Nord, là. Donc, je serais assez d'avis de les emmener du côté de... Tu vois, entre ça et ça. Donc, ça, c'est quoi ? Cambrai. Cinquantin. On pourrait les faire, prendre une ligne... Cambray, Cinquantin. Cambray, Cinquantin. Donc, on y va. On va sur... Donc, j'ai dit, là-haut, c'était Cambrai. Donc, eux, vous allez sur Cambrai, vous. C'est là-haut, Cambrai. Alors, on y va. Cambrai, c'est là-haut. Alors, mode Travel. Déjà, Select, mode Travel. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah, si, c'est bon. J'ai juste fait un coup de souris maladroit. Y pour savoir où est-ce que je peux... Eh, je ne peux pas aller plus loin que ça. Attention, parce que j'ai mis le mode 2, là. Mode Save. Donc... Bon, ben, il n'y a pas haché. Il faut rejoindre la Rhône Nationale. On ne va pas rester sur les petits chemins de terre. Donc, on va ici. Et pourquoi, en t'entend pas... Ah, putain, oui, vous pouvez aller... Ah, ils ne sont pas motorisés. Ils ne sont pas motorisés. Donc, en mode comme ça, et en mode Travel, ça ne gagne pas grand-chose. Je vais mettre le filtre pour ceux qui ont déjà été utilisés. Terre, on va sur les chemins de terre. Non, il vaut mieux passer par Albert. Ouais. Et là, si je fais haut... Ouais, ils sont bien tous là. Ensuite, alors... Euh... Il y avait eux, là. Alors, on y va. Ils sont où ? Ouais. Alors, il est où, le chef ? Là, il faut que je vais les changer. Je vais les laisser en jaune, mais je vais faire un jaune... Je vais les faire plus épais, les jaunes. On les voit mieux. Parce que là, on ne les voit pas beaucoup. Je vais faire un surlignage beaucoup plus fort. Donc, lui... Si je prends le chef qui est là... Alors, eux, ils n'en font pas partie, là, tiens. Tu vois, parce que là, ça ne flash pas, là, les surlignages. Ce sera pour le tour prochain, les gars. Bon, allez, là, on avance tous au beau monde, là. Donc, eux, je vais faire haut. Donc, ce sont eux. Alors, on y va. On avance tout le monde. Donc, en direction, on va sur Cambray-Saint-Quentin, là-bas, sur Saint-Quentin. Donc, on y va. Il faut aller à Saint-Quentin. Par où on va à Saint-Quentin ? Par Amiens ? Ouais, bah, écoute, pourquoi pas. Ah, fixed ! Ils sont fixes ! Ah, ils sont fixes, eux. Ah, je ne peux pas les bouger. Ils sont fixes. Tu vois, on ne les voit pas super, là. Moi, j'aime quand ça flash, quoi. Donc, je vais changer, là, l'épaisseur du trait. Ils sont tous fixes, eux, là. Bon, on ne peut pas les bouger, ce tour-ci. Et eux, là, c'est eux, hein. Donc, eux, ils sont fixes. Ah, ouais, donc, ils ne peuvent pas bouger. Donc, on n'avait que ceux-là d'anglais qui étaient dispo. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question, hein. Parce que tout le reste, c'est fixe. Donc, pour l'instant, ça va être... On commence doux, comme ça, c'est bien. Tout doux. Et le but, ce sera, évidemment, de ramener tout le monde, là, sur une ligne... Ben, eux, on va voir comment... Là, on va essayer d'avoir du combat, ici, quoi. Là, il y a une ligne naturelle qui doit à peu près correspondre à la frontière française. Ben, voilà. Tu vois, la Meuse, voilà. Donc, en fait, la Meuse, il faut se trancher derrière la Meuse. Il faut se mettre derrière la Meuse. Voilà. La Meuse, elle est là. River, à tous les coups. Voilà, River. Et c'est ça, la Meuse. C'est ça. Elle est là, la Meuse. Donc, il faut que la Meuse soit notre premier objectif. Donc, on se replie derrière la Meuse autant que possible. Et eux, ils sont là pour retarder un peu l'ennemi. Alors, lui, tu peux tirer. Pourquoi tu n'as pas tiré ? Donc, les tours vont être rapides. Enfin, jouer... Oui, je dis rapide ou pas, je ne sais pas. Parce que, comme toutes les unités sont disséminées sur tout le territoire, il va falloir trouver celles qui ne sont pas fixées, qui sont défixées. Ça va être un peu la galère. Mais bon, l'interface ne se prête pas super bien à ce type de position, quoi. L'interface est bien quand tu as des lignes, quoi. Mais là, quand tu as des trous qui sont disséminés comme ça, il va falloir les trouver. Donc, il va falloir alterner entre F et USED. Savoir qui est fixé et qui a utilisé ces points. Tu vois, eux, hop, là, c'est USED. Ils ont utilisé leurs points et là, ils sont fixés. Il va falloir alterner pour savoir lesquels sont disponibles. Et seront disponibles ceux qui ne sont pas fixés et qui n'ont pas utilisé leurs points. Donc, il faut que j'alterne comme ça. S'il y en a un qui... Donc là, lui, il n'est pas utilisé parce qu'il a déjà utilisé ses points. Et lui, tu vois, quand j'alterne, hop, lui, il est fixe. Il est fixe, donc il n'est pas utilisable. Il va falloir faire comme ça. D'où l'intérêt pour nos British d'avoir un truc qui se voit bien parce que là, ça ne se voit pas super. Tu vois, si je fais fixe, u, fixe, u, 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 u. Tu vois, bon, on voit, mais ça ne flash quand même pas autant que je voudrais, quoi. Et ils sont où les British qui ont déjà utilisé leurs points ? Ah, ils sont juste au-dessus. Donc, si je fais comme... Ah, merde. Alors, je reviens. Voilà. Donc, fixe et u. Donc, tu vois, eux, u, ils ont utilisé leurs points. Il faudrait qu'elle ait les fixe. Voilà. Donc, si tu veux savoir que tu vois une unité, tu dis, est-ce qu'elle est disponible ? Il faut faire f, u, f, u. Et si elle ne s'allume pas, c'est qu'elle est disponible. Voilà. Tu vois, là, soit c'est fixe, soit c'est... Voilà. Ouais, c'est un peu la galère, quoi. Alors, j'avais fait la remarque sur leur forum, et... En disant, il faudrait qu'il y ait une touche qui dise fixe ou utilisé. Si c'est l'un des deux, alors on a un filtre. Comme ça, on sait qu'elle ne bougera pas ce tour-ci. Et là, on est obligé de jongler entre les deux modes. Et ce n'est pas très pratique. Bon, ben, les gars, je crois qu'on a bougé ce qu'on avait à bouger. Donc, je récapitule. On a la plupart de nos unités qui sont fixes, parce qu'on n'est pas préparé à l'attaque, j'imagine. On a les Belges qui se repilent le plus possible, sauf ceux qui sont non des Fortins, et qui vont pouvoir retarder l'ennemi. Donc, on les laisse là pour retarder l'ennemi. Et pendant ce temps, les autres s'en vont et vont essayer d'organiser une défense derrière une rivière, quelque part. D'ailleurs, en parlant de rivière, est-ce que, revenons sur la Meuse, cherchons nos ingénieurs. Donc, je clique sur eux. Est-ce qu'on a des ingénieurs qui sont devant la rivière, devant un pont ? Non, parce que lui, il semble que je ne peux pas le bouger, donc il est fixe. Ils sont fixes. Oui, ben non, ils ne sont pas fixés les... Tu vois, lui, là, par exemple, là. Est-ce qu'il pourrait faire péter le pont, là ? Bon, ceci, on a besoin de les prendre, les ponts, pour l'instant, hein. Ça, c'est quoi, ça ? C'est un stream, donc là, on s'en fout du stream. Non, il faut être sur la rivière. Mais on ne la voit pas super bien, la rivière, hein. Ah si, c'est ça, là. Canal, c'est ça. Canal. Là, c'est quoi ? Canal. Il y a des canals, des canons un peu partout, hein. Bon, elle est où, la Meuse ? Putain, je cherche ma Meuse. La Meuse, elle est où, la Meuse ? Elle était par là, je crois, hein. Ouais. Donc, tu vois, on ne la voit pas super fort, la rivière Meuse, hein. Là, on la voit comme ça, mais en zoom out, ce n'est pas transcendant. Bon, on la voit, hein, mais ce n'est pas des rivières, on n'en voit pas des tonnes, quand même. Là, ça, c'est quoi ? Ça, c'est une rivière, là. Canal. Ah putain, en plus, on ne voit pas entre canal et rivière. Ben, apparemment, il y a une Clameuse, hein. Ok. Bon, ben, écoute, on va envoyer comme ça. Ouais, ce n'est pas facile de s'orienter, de savoir qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé. Alors, pourquoi ils n'ont pas bougé ? Ah, ici, Digging In, il est dans un fortin. Et lui, pareil, il est dans un fortin. Et pourquoi il est en... Il faut faire Digging In, mon pote. Et toi aussi. Le château. Ah, lui, c'est... Ah, oui. Les chasseurs Ardennes, c'est lui, le boss. Leying Mines. Bon, ben, écoute, on va voir comment se passe son attaque. Mais je pense qu'au début, ça va être un tsunami. Il va se faire plaisir, à mon avis. Après, ce sera tout à nous d'organiser la défense, sachant que je ne sais pas quand est-ce que les troupes vont se libérer, se défixer. Ok. Bon, ben, allez, on envoie la fin de tour comme ça. C'est parti. Fini. Merci d'avoir suivi cet épisode, ce premier épisode. Ça commence tout doux, hein. Ça, je vous avais prévenu. Mais on va voir si ce sera intéressant ou pas. Allez, affaire à suivre. Et vive la France. Ça, je vous avais prévenu. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada